Merci d'être tous venus ici aujourd'hui. Je vous rappelle que notre association vit dans la compétition. Secondement, on est content d'avoir des membres nouveaux et on a des formulaires qui attendent la compétition. La compétition nous a permis de passer pour l'année prochaine à France. Alors, Maxime Konkiewicz, j'ai les conférences, le jeu de mots. Merci. Merci. Je vais vous présenter un petit voyage mathématique. Je pense que ce ne sera pas tout le temps compliqué, mais peut-être que maintenant ce sera vraiment mathématique. On va voir et on va essayer de s'amuser. Je commence avec le problème qui est, en premier, il n'y a rien à voir avec les mots. C'est normal. Ah bon. Le problème, il n'y a rien à voir avec les mots. C'est de toute façon, nous avons acheté un joli tableau. Il faut accrocher un mur, mais pour accrocher un mur, il faut avoir un clou et une corque. Et après, c'est très simple. Le marteau, bon. Le marteau. Le marteau aussi. Maintenant, la tableuse est bien accrochée, mais maintenant, supposons qu'il y a un petit problème, on a deux clous. C'est mieux, mais ici, le problème de deux clous, c'est le problème un peu étrange, oui, c'est placer les cordes de telle façon que le tableau tombe si on enlève un clou. Si il y a deux clous en place, le tableau reste en place. C'est le problème de quoi ? De physique ? De géométrie ? Non, c'est le problème de langage. Parce que, comment on peut faire ça ? Les deux clous, c'est un, c'est le clou numéro un, c'est deux, le clou numéro deux. Et pour chaque clou, on peut passer les cordes de gauche à droite ou à droite à gauche. Il y a quatre possibilités à chaque moment. Bon. Et je dénote cette possibilité. A minuscule, A majuscule, B minuscule, B majuscule. Bon. Et si je fais, si je tourne ma corde à tour des clous, je fais la suite de A majuscule, minuscule, quelque chose comme ça. Mais si je fais A minuscule et A majuscule, ça ne me donne rien. Parce qu'après ça, la corde revient dans sa place précédente. Et la même chose avec les B minuscules et B majuscule. Si on écrit quelques suites de lettres, on peut toujours ajouter à milieu ou enlever à milieu ces quatre possibilités. En fait, nous, mathématiciennes, faisons l'autre notation. C'est A majuscule, c'est A minuscule, inverse. Et c'est quelque chose qui fait une chose inverse. Et bien, majuscule, c'est aussi B minuscule, inverse. Mais ce sont seulement les questions de notation. Bon. Et maintenant, le problème de deux clous, c'est exactement le quai l'un de problème suivant. Écrire une suite en mots. On dit un mot parce que c'est une suite de lettres. Utilisant quatre lettres, mais ce n'est pas la règle normale, parce que les lettres majuscule, on l'utilise à milieu de mon mot. D'une certaine manière que ce mot ne peut être simplifié. Mais si on s'imprime toutes les lettres A, minuscules et majuscule, alors on peut transformer les résultats en mots vides. Et la même chose pour les lettres B et B. Ça veut dire que si on enlève le clou numéro 1, le tableau va tomber. Ou si on enlève le clou numéro 2, le tableau va tomber aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions. J'écris trois solutions. Et le deuxième est vraiment très joli, parce que c'est le décent vraiment très joli. Il se tient, oui. Si on lève le fond, ça va tomber. En fait, c'est exactement le même problème que les anneaux de broméenne. Mais je laisse ça à part. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les trois clous ? Les choses sont vraiment beaucoup plus compliquées. On peut écrire les choses, par exemple, comme ça, ou l'autre truc. Donc, j'ai trouvé sept solutions. Oui, ce n'est pas le plus simple. On peut en faire quelques plus courts, mais c'est vraiment... C'est le problème de trois clous. C'est vraiment difficile. En fait, je vais discuter maintenant de la notion générale des théories de langage mathématique. Qu'est-ce que c'est un alphabet ? C'est un ensemble fini de quelque chose qu'on appelle lettres. C'est peut-être... Peut-être que c'est une pierre, ou une pièce de chèque. Ce n'est pas nécessaire de lettres. Normal, mais on dit que c'est les lettres. Et qu'est-ce que c'est un mot ? C'est un mot une suite finie de lettres. En fait, après, je vais parler de suite infinie, circulaire, mais... C'est ça. Et qu'est-ce que c'est le langage ? C'est une collection ensemble de mots. Quelques mots qu'on utilise dans... Parlons de cette... Utilisons de cette langage. Et il y a un petit exemple. Supposons qu'on n'a permis d'utiliser que les trois lettres. Les trois premières lettres d'alphabet français. A, B, C. Il n'y a pas de D, E. Ce n'est pas permis. Le mot, c'est une suite... Le mot, ici, en deux notes, c'est... La suite de lettres A1, A2, A1, N... N en entier, c'est... Ça s'appelle la langueur de mots. Par exemple, on prend le mot A-Bac. Ce n'est pas dans mon langage, mais c'est la langueur 4. Et la première lettre, c'est A. C'est la deuxième, B. C'est la troisième, A. C'est la quatrième, C. En fait, je vérifie. Peut-être que j'ai fait une erreur. Dans la langue française, il y a quelques gros mots aussi. Mais il y a les mots... Les seuls mots avec A-B-C, c'est les mots que j'ai écrits. Et A-B, c'est le groupe de rock. Bon. Bon. Ici, l'exemple d'un langage très simple avec cinq mots seulement. Mais qu'est-ce qu'est les exemples de mots dans la vie quotidienne? Bien sûr, c'est la langue naturelle. Et c'est dans la langue naturelle qu'on apprend à l'école. Il y a combien? 26 lettres. Mais ce n'est pas vrai. Dans la langue française, c'est pas tout. Il y a deux lettres que j'ai oublié. Mais aussi, ce n'est pas tout parce qu'il faut ajouter les majuscules. Bien sûr. Et ici, les chiffres, les virgules, points, exclamations, tout ça. Les marchands. Bon. Mais on peut traduire dans d'autres manières. En français, c'est sourd ou aveugle. Il faut apprendre quelque chose à droite ou à gauche. Mais si vous êtes prisonnier, et vous venez de communiquer avec l'autre prisonnier, il faut taper. Il faut utiliser l'alphabet de Morse. Et ces alphabets de Morse, c'est très intéressant. On pense qu'il y a deux lettres. Signal court, signal long. Non. Il y a trois. Signal court, long et rien. Parce qu'il faut vraiment séparer. Séparer les trucs. C'est un alphabet avec trois lettres. Bon. Mais il y a l'autre alphabet. Est-ce que quelqu'un peut connaître ça? Non? Non, personne, je pense. Parce qu'on n'utilise pas maintenant. C'est Georgien? Non. C'est... Quoi? C'est Ethiopi, Amrari? Non, 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 non. C'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est Glagol et Sandrus. C'est quelques alphabets qui étaient utilisés seulement trois siècles au début. Ça fait 500 ans. Non, pas en Russie. À Serbie. C'est les frères d'Alphabets russes. Mais c'est vraiment... Non, non, non. C'est parallèle. C'est différent. Bon. Et les autres? Les autres, oui, on peut vraiment... C'est très facile, oui. C'est Georgienne, Coréenne. Hébreu, Russe, Arabe et Indienne. Donc, ici, on a quelques sortes de langues dans le système décimal. Parce que si, ici, l'alphabet, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 lettres dans cet alphabet. Et le langage contient toute suite un mot qui ne commence pas par 0. Il faut commencer par 1, 2, 3, mais pas par 0. Et qu'est-ce que c'est cette suite-là? Quelles sont les intérieures naturelles? C'est 1, 2, 3. Maintenant, c'est 2013 et jusqu'en finie. Oui, non, c'est vraiment remarquable. C'est les mots, c'est les mêmes que l'intérieure naturelle. Il y a aussi l'autre langage qui peut, avec les mots sont l'intérieure naturelle, il faut utiliser une seule lettre. Un point. Un point, deux points, trois points, quatre points. mais pour l'écrire, c'est très compliqué. Écrire 2013, oui, ça prend le temps, oui. C'est vraiment le... C'est d'avoir deux lettres, dix lettres, c'est déjà quelque chose qui fait que c'était énorme. Aussi, bien sûr, musique, on peut considérer comme langage, il y a quelques règles, quelques symboles. mais c'est clair. Mais aussi, l'informatique, c'est l'exemple le principal. C'est l'alphabet, c'est deux lettres, 0, 1, ou noir, blanc, qu'est-ce que vous voulez, et c'est tout. On peut exprimer tous avec cet alphabet qu'on connaît. Bien sûr, le dialecte, par exemple, sur Apple, c'est basé sur la base 16. Et quand on écrit, il faut ajouter à dix chiffres six lettres pour voir 16. il y a aussi quelque chose plus connu, c'est en fait ces moitiés de grands tableaux, c'est le code ASCII de 1056, c'est vraiment la moitié. Ici, on va voir les symboles plutôt normal, c'est ABCD, au début, quelque chose d'informatique, mais la deuxième partie, c'est vraiment beaucoup de choses étranges, mais on a utilisé ça, ça fait 20 ans. Mais tout ce que je vais vous expliquer, c'était l'activité humaine. Mais en nature, il n'y a qu'un seul exemple de langage, c'est le code génétique. C'est vraiment très étrange. Dans le physique, dans n'importe quelle échelle, on ne voit pas de mots, langage, rien. C'est une structure complément différente. Mais dans le code génétique, c'est une chose très proche du langage naturel, mais bien sûr, il y a chimie, protéines, tout ça. Oui, on a quelque chose de codage. Là, on peut dire qu'il y a quatre lettres, peut-être cinq, parce qu'il faut vraiment se séparer l'un des autres. c'est l'exemple principal de la nature. Bien sûr, on peut discuter si les fourmis, abeilles ou dauphins ont vraiment la vraie langue. Ce n'est pas clair, parce que peut-être les abeilles, on peut vraiment communiquer des choses vraiment compliquées. je ne suis pas sûr sur ce qui concerne les autres animaux. OK, bon, maintenant, après cette discussion générale, je viens à mathématiques. Le premier type de mot que je viens de discuter, c'est les mots sturmiennes. Le nom vient d'une heure de Charles, le métricien français Charles Sturm, première partie du 19e siècle. C'était le nom donné par Marston Morse et son collaborateur Gustav Hedlund. Mais en fait, cette structure était connue bien avant Sturm aussi, je pense que Jean Bernoulli aussi. connaît ça. L'alphabet ici, c'est comme dans l'informatique, c'est 0,1,1 ou je ne sais pas, pièce blanche ou noire si vous avez quelques petits jours. Et qu'est-ce que c'est un mot sturmien? On écrit ensuite de 0,1 noir ou blanc qui est équilibré. Équilibré dans le sens suivant. Pour chaque nombre entier k, c'est 1,2,3, quelque chose, il existe l'autre nombre m qui est moins que k qui s'apprend tous les... Pour chaque sous-mot de longueur k, on compte combien les lettres pièces noires dans cette... Sous-mot, on voit seulement m ou m place 1. Ça ne change pas beaucoup. Par exemple, ici, étant un mot sturmien, c'est presque homogène. On ne voit pas deux trucs noirs un après l'autre. parce que si on a beaucoup de places où il y a deux pièces blanches à côté, si on prend cette partie-là, il n'y a pas de truc noire, il y a 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Mais si on a la partie où il y a deux trucs noirs à côté, on va avoir les problèmes parce que quelque part dans deux lettres suivantes, on a 0, la pièce noire est quelque part c'est 2. 0 et 2, la différence est déjà 2. Et la condition qui est la différence doit être vraiment petite. On peut définir la même chose pour les mots qui sont écrits par un mot circulaire. Il y a un exemple de un mot circulaire où on commence n'importe quel moment et on peut tourner ce mot. Il y a un petit théorème que je veux expliquer. pour tout un tiers A et B, il existe un seul mot je termine cyclique avec A pièce blanche et B pièce noire. Ici, je ne sais pas combien de pièces blanches, on peut compter mais environ 25 ou quelque chose comme ça. Quoi? Non. Noire et blanche c'est un peu compliqué pour moi. Ok, bon. La preuve est très simple par induction. 28, ok, 28, 11, bon. Si on connaît ça pour le nombre piti, c'est rien à parler, on peut commencer et on peut utiliser l'information de cette induction qu'on connaît déjà pour les A et B piti et pour les A et B plus grands. Et comment on fait ça? C'est un mot sturmien, disons, on compte combien pièces blanches ensuite on a entre deux pièces noires. Ici c'est 3, ok, 1, 2, 3, on clique c'est 3, ici c'est 2, ici c'est 3, c'est 3, encore c'est 2. On peut démontrer par le corollaire de définition que ce nombre ne change pas plus que par 1. Il y a 3 et 2 dans cet exemple-là. Et maintenant, on remplace on peut coder cette suite de noir blanc par la suite des nombres 3, 2, 3, 3, 2, 3, mais 3 et 2 c'est les deux choses différentes. On peut associer encore une pièce noire avec 3 et une pièce blanche avec 2. Et ce truc-là est maintenant aussi le monsturmien. Bon, ici c'est la seule chose plus petite, il y a la seule chose plus grande et c'est tout. Oui, en fait, ce truc-là, j'ai inventé moi-même quand j'étais enlaissé. J'ai proposé un problème à un journal russe « Quant ». Tout le monde était content. Bon, en fait, je ne savais pas à cette époque-là qu'il s'appelle le monsturmien. Mais il y a un cas, en fait, je publiais un petit article de ce journal et je publiais quelque chose, je pense que c'est vraiment quelques observations qui sont nouvelles. Considerer le cas où il y a sept blanches et cinq noires. Il y a un seul truc là. Qu'est-ce que c'est sept blanches et sept noires ? C'est la note de la musique. Exactement. Un PCC est uniquement comme ça. Mais aussi, il y a quelque chose d'ensemble, on a douze pièces, mais il y a aussi quelque chose sur douze dans notre vie. C'est douze mois. et enfin, c'est douze mois. Il y a sept mois qui est long, trente ans jours, et cinq mois qui est court, c'est trente jours, mais pour février, c'est 28, 29. En fait, c'est la même structure, exactement la même structure. On peut vraiment assister canoniquement à chaque note. Maintenant, je vais parler un tout petit peu, changer le sujet, je vais parler de l'entropie. L'entropie, c'est une notion vraiment très remarquable, c'est venu de thermodynamique, c'est le travail de Rudolf Clausius qui essaie de comprendre le cycle de Carnot, le comportement de gaz qui... Et après, si Ludwig Boltz on a compris la structure qu'est le comptage des états, Gibbs définit l'entropie locale, c'était la fin du XIXe siècle, c'était vraiment la physique, la thermodynamique, mais après, après la guerre, c'est l'ingénieur américain Claude Shannon introduit les théories d'information qui changeaient tout, qu'on connaît, et on a maintenant la notion de l'entropie des signales et tout ça, et dix ans plus tard, c'est le mathémédecine russe Andrei Kalmogorov et son élève Jakov Sinaï ont introduit l'entropie pour les systèmes dynamiques. C'est encore l'autre variante d'entropie. Qu'est-ce que c'est l'entropie ? Je vais vous proposer une définition très simple d'entropie, on fait l'entropie, on le dit topologique, mais je le dis simplement l'entropie, dans le mot infini. Qu'est-ce que c'est un mot infini ? C'est la suite de quelques lettres qui viennent de notre a0, a1, a2, a3, mais aussi a1, a1, a2, a2, c'est la suite à infini de direction, peut-être en seule direction, mais elle doit être vraiment à infini. Par exemple, je vais écrire quelques parties de suite énorme de 0 à 1. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mot infini ? pour chaque entier k, on calcule le nombre de sous-mot de longueur k, sous-mot différents. Par exemple, 1, 1, c'est le sous-mot de longueur 1. Si on prend une seule lettre, c'est deux lettres, c'est 0 à 1, il y a deux trucs différents, c'est 1, 1, c'est 1, c'est 1, parce que si on prend deux lettres successives, ça peut être 0 à 1, 1 à 0, 1 à 1, mais jamais 0 à 0. Ici, je ne veux pas 0 à 0. Il n'y a que trois possibilités. pour 1 à 3, on obtient 0 à 1, 0 à 1, 0 à 1, 1 à 0, et 1 à 1. Où est 1 à 1 à 1 ? Il ne faut vraiment que ça. C'est un exemple dans mon exemple. On peut compter le sous-mot de longueur 4, 5, tout ça. C'est une partie invisible. Oui. Oui. Et peut-être dans la partie invisible, il y a quelque chose qui est caché, je ne sais pas. mais on obtient la suite des nombres et on a les propriétés très simples, suivant. Si on prend le nombre de ce mot de longueur K plus L et KL, un tiers, c'est moins ou égal le produit de NK et NL. C'est vraiment clair parce que si on a le mot de longueur K plus L, on peut diviser par deux parties et le nombre c'est pour la première partie et pour la deuxième partie, mais peut-être parfois on ne peut pas réaliser ce truc-là ensemble. Dans mon exemple, c'est, par exemple, on prend K égale 1 et L égale 2. K plus L égale 3. Le nombre de sous-mot de longueur 3 égale 5, c'est moins 2 fois 3 qui est 6. et c'est un exemple de cette inégalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer au logarithme. Qu'est-ce que c'est le logarithme ? Si on ne sait pas, c'est environ le nombre de chiffres de nombre très grand. Pour le logarithme, on prend l'inégalité additif et c'est bien connu. Si on a les suites qui habillent cette inégalité additif, on peut toujours avoir quelques limites. On prend le K très grand, on prend le logarithme de un K divisé par K et on peut passer à la limite et faire la fixation de quelques nombres réels qui s'appellent l'entropie de cet mot. Bon, mais comment on peut calculer ça ? C'est vraiment presque impossible parce qu'il faut vraiment aller à la limite, on prend le K égal à 100, mais le nombre de moments doit être quelque chose cosmique. On ne va calculer ça jamais. Bon, c'est mais quand même on peut calculer l'entropie. Si on prend un mot strumien, l'entropie est égale à 0. Ici, il y a un exemple d'un mot strumien qui est presque homogène, il n'y a pas de 1,1 par exemple. En fait, il y a l'autre définition de mon strumien qui est équivalent de définition précédente, c'est le nombre 1K pour chaque K égale K plassant. C'est très simple et le nombre K plassant, en fait, c'est très petit. N50 égale à 51, mais ce n'est pas une chose énorme. Mais si on prend le mot aléatoire, très irrégulière, l'entropie doit être logarithme de nombre 2. C'est le nombre irrégulier, c'est la suite longue ou la suite courte, tout ça, de 0 et de 1. et c'est le NK, c'est le 2 puissance K. Par exemple, N50, il y a quelque chose vraiment, je ne sais pas comment on prononçait ça. C'est le nombre très grand. C'est beaucoup plus grand que 50 ans qui est presque rien. Oui, en fait, c'est vraiment le problème. Comment on peut calculer, mesurer l'entropie sur à la main. En fait, Kalmogorov a une idée comment on peut faire ça. On peut faire vraiment l'expérience à la maison. Il faut jouer avec les mots, les joueurs père ou un père. C'est vous contre les mots. à la première vous voyez rien et essayez de deviner la première lettre. Si c'est quelque chose d'ordinateur, c'est 0,1, c'est seulement 0,1. Mais si c'est la langue naturelle, c'est abaissé, tout ça, il faut essayer de deviner. Vous savez rien à priori qu'est-ce que c'est. bon. Après, le mot vous montre la première lettre. C'est peut-être pas le même que vous avez deviné, mais vous montrez le résultat. Après, vous regardez la première lettre, vous essayez de deviner la deuxième lettre. La deuxième lettre. Bon. Après, le mot vous montre ces deux premières lettres et vous essayez de deviner la troisième lettre. etc. Et qu'est-ce que Kalmogorov a fait à la fin ? On continue quelques moments. Après, il faut calculer les proportions de bonnes réponses. Et ça, ça donne le... Ce sera l'exposant d'anthropie. En fait, Kalmogorov a pensé que ce sera bonne définition et, par exemple, il a essayé de calculer l'entropie de l'encre russe, parce que l'entérus, il est pris en bouquin, ouvrir une page, fermer ça, montrer la première lettre. Après, il a essayé de demander qu'est-ce que c'est la deuxième lettre, tout ça, et après, on page, on a la bonne statistique. et qu'est-ce qu'on a finalement ? C'est l'entropie, en fait, ça concerne toutes les langues européennes. C'est l'entropie, c'est pas très grand. C'est l'entropie, c'est moins que deux bits, entre un et deux bits par lettre. On peut vraiment presque remplacer notre alphabet par zéro et un. mais ce sera vraiment dommage, je pense. Il y a combien de lettres en russe ? En russe, 33, mais 33, oui. Oui. En fait, on peut proposer quelques algorithmes naïfs pour quelqu'un qui ne connaissent pas la langue du tout. On peut jouer à n'importe quelle langue sans connaissance. C'est-ce que là ? Disons, on voit déjà quelques parties d'un mot, en 1, en 2, en 1, en 2, C'est une partie assez grande. L'idée est que dans la langue, les choses se répètent. Il faut trouver les parties les plus longues des mots qui coïncident avec les queues de mots. Par exemple, si on a cette suite de 1 et 0, je voudrais bien déviner ce que c'est après ce 0-là. Je vois ce truc, 0, 1, et après 6 0. Je vois la même chose ici. Normalement, on pense qu'il y a beaucoup de 0, on entend encore un 0. Non. Ici, c'est 1. Je vais proposer d'un. En fait, avec cet algorithme est très simple et on peut avoir quelques problèmes parce qu'il y a peut-être plusieurs fois que l'on a cette partie avec la même taille, mais il faut choisir la dernière, la plus proche, la plus récente. C'est très facile à programmer et ça marche. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ordinateur Commodore 54. C'est mon premier ordinateur. Oui. Ça fait, je pense, presque 30 ans que je fais ça. c'est mon père qui a acheté cet ordinateur dans ses voyages à l'étranger pour 5 dollars. Et après, on est revenu à la maison. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fait avec mon frère. On a essayé de jouer avec ça, mais il n'y a pas de manuels, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écran. Mais c'était une sortie et mon frère a mesuré le voltage connecté avec la télé, la grande télé. Finalement, on a vu l'écran avec le programme. Le système d'opération c'était basic. 144 c'était toutes les mémoires d'un ordinateur. 144 000 octets. Oui. Et mon frère à cette époque-là commençait à travailler dans le labo de essayer de modéliser le modèle d'intelligence artificielle. Et le chef de labo a dit que le cerveau humain a mémoire énorme. c'est vrai mais pas si énorme qu'il se faisait qu'il souvienne tous les signaux qui passaient dans la vie. Tout est dedans. Je pense que c'est vrai mais le problème d'analyser ça. et cet algorithme que mon frère a proposé on a programmé cet algorithme là c'était mon premier jeu vidéo j'ai passé vraiment une dizaine d'heures jouées avec l'ordinateur avec jeu père et père parce que c'est vraiment intéressant parce que le programme c'est l'algorithme il n'y a pas de choses à l'étoile et en fait finalement je peux en deviner ce que l'algorithme m'a proposé à chaque moment mais après quelques heures d'entraiment je peux mémoriser environ 200 0 1 quelque chose comme ça énorme mais finalement quand on compte jusqu'à 1000 ça va battre ça va toujours 60% au minimum c'est impossible on dit qu'on a échec les ordinateurs battent le même mais à 0 1 c'est beaucoup plus simple c'est le programme de trois lignes qui vous battre toujours mais cet algorithme là c'est vraiment quelque chose qu'on utilise partout maintenant c'est la première version c'est l'algorithme LZ77 c'est l'impulsif proposé de 1907 après l'autre algorithme LZW c'est exactement l'algorithme que je vais vous expliquer c'est l'algorithme de compression de données et il y a le théorème mathématique qui importe quel système dynamique ergothique tout ça ça donne exactement l'entropie et ça donne la compression optimale d'importe quel signal c'est impossible de battre c'est vraiment la simple mathématique avec cet algorithme idiot sans connaissance a priori et ça marche toujours maintenant je fais un petit François je vais passer quelques parties à expliquer vraiment quelques problèmes de mathématiques liés avec les mots qui le problème récent est vraiment très très étrange c'est le problème lié avec le comptage de mots qu'on fait pour l'entropie mais quelque chose un peu différent et c'est vraiment le vrai problème de mathématiques actuelle qu'est-ce que c'est l'alphabet si vous souvenez je commençais avec le problème de deux clous c'est le A A B B ou je remplace par quelque chose de plus mathématique A A inverse B B B inverse et les mots on a les relations les quatre relations que j'expliquais c'est un A minuscule et majuscule dans n'importe quelle ordre ça ne donne rien et je dénonce c'est par 1 parce que multiplication par 1 change rien et c'est vraiment on peut considérer ça comme on remane les deux clous en faire les les cours à tour c'est la suite de la lettre oui et qu'est-ce que et qu'est-ce que c'est et quels sont les mots incompressibles qui sont minimales les mots minimales c'est vraiment c'est les dessins très jolis on commence par un c'est les mots vides on peut ajouter formulement aussi les mots qui ne contiennent pas de lettres du tout après on peut faire A B A inverse ou B inverse c'est les quatre mots de langueur 1 après il faut faire après A il faut écrire B B inverse sur A pas A inverse parce que ça ne donne rien et le même truc comme ça le même truc comme ça le même truc comme ça et ici on ajoute un petit truc comme ça comme ça en fait on peut voir cette structure parfois sur l'église qui s'appelle la croix croisée et en fait c'est typique pour l'église orthodoxe romanienne dans notre village on voit exactement ça sur les églises sur chaque oui oui bon mais c'est c'est pas ce que je veux expliquer on a cette expression là maintenant on fait quelque chose B plus A plus A inverse B plus B A D quelque chose comme ça on fait faire la somme de ce truc là ça s'appelle l'anneau de polynôme de Lorrain non commutatif qu'est-ce que c'est on peut multiplier ce truc là on fait faire la somme de un truc de les autres on peut multiplier par exemple A plus 2B fois A inverse plus 3 3B qu'est-ce que c'est A fois A inverse 1 plus 2B fois A inverse 2B A inverse après A fois 3B après 6 2B fois 3B c'est 6BB on peut faire quelque chose comme ça on a addition multiplication on peut multiplier ce truc là mais multiplication cette règle là mais en général AB n'est pas alpha beta n'est pas égal beta alpha on s'appelle associatif mais non connotatif c'est comme pour les matrices si vous connaissez ce que c'est les matrices c'est exactement la même chose on peut faire le son le produit mais on ne peut pas changer le terme de produit bon on obtient quelque chose d'algèbre bon qu'est-ce qu'on a avec cet algèbre là on a aussi qu'est-ce qu'on a pour les matrices on peut calculer plusieurs trucs les déterminants les traces il y a quelques invariants numériques pour les matrices qu'est-ce que c'est les traces de matrices c'est les matrices le tableau de nombre et les traces c'est les sommes sur la diagonale et si on peut aussi définir quelques sortes de traces qui est l'application de cet algèbre sur z c'est le nombre entier si on prend n'importe quelle expression c'est le coefficient de unité pour exemple la trace je ne sais pas on va prendre de ce truc là est égale 2 parce que si c'est 2 le reste importe ok et il y en a les choses vraiment parallèles de l'amont de matrice parce que la trace alpha beta égale la trace beta alpha on peut vérifier facilement cette propriété là oui il y a un théorème suivant on prend n'importe quel élément de cet algèbre n'importe quel on dénota cette notion de n'importe quel et pour n'importe quel nombre entier 1, 2, 3 etc on fait la notation c'est n c'est la trace de alpha puissance n c'est le nombre entier qu'est-ce que c'est alpha puissance n c'est alpha fois alpha fois alpha une fois oui oui on tient le suite le nombre et un exemple très simple disons c'est alpha égale a plus a inverse on va calculer cette nombre c'est n c'est vraiment très facile on peut voir que c'est n égale 0 c'est n ampère est égale 2k factoriel divisé par k factoriel 2 fois c'est n épaire égale 2k qu'est-ce que c'est k factoriel k factoriel est 1 plus 2 le produit de nombre à partir de 1 jusqu'à k par exemple 3 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 c'est 6 c'est 1 2 6 24 etc bon on tient la suite de nombres maintenant le t c'était une variable on prend et on fait la série c égale 1 de infini c n t plus n qu'est-ce que c'est c'est 1 fois t plus c 2 fois t carré etc et c'est la série avec la coefficient entière et par exemple dans cette cas là qu'est-ce que c'est s égale 2t carré c'est 2 factoriel divisé par 1 factoriel plus 6 fois t plus 4 plus 20 t plus 6 etc et si on t substitue t par le nombre réel 3 5 rationel on obtient quelques sons qui con vers 1 2 expression et la théorème qu'est-ce que c'est série la degeneratrice est-ce que c'est l'algebraic qu'est-ce que c'est l'algebraic par exemple dans cette exemple là pour cette série là pour A inverse on a l'équation 1 minus 4 t carré s plus 1 carré gale 1 c'est quelque équation algébrique relation algébrique entre variables t et s c'était quelque chose qui était redécouvert environ 10 fois c'était Heiman Amoto Vekolesco etc mais en fait c'est basé sur la théorie des langages cette théorie des langages formels qui était développée par Noam Chomsky et Marcel Schutzenberger en 1963 c'était l'article principal qui contient presque tous les matériels nécessaires ce théorème n'était pas exactement là mais toutes les préparations étaient là-bas oui c'est c'est un très joli résultat moi j'ai appris ce résultat ça fait 6 ans de quelques travaux de mes collègues qui ont trouvé ce truc là j'ai proposé j'ai mon propre théorème ça qu'est-ce que c'est mon résultat qui j'ai en 2007 je ne suis pas fier de cet résultat mais le résultat est suivant si on prend quelque chose un peu différent si on prend l'exposant de minus de n égale 1 de a infini c'est n divisé par n t plus n qu'est-ce que c'est ici l'exposant de f c'est 1 plus f plus f carré divisé par 2 factorial j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est les factériels on prend ce truc là et c'est aussi algébrique on peut vraiment faire quelques calculs d'un exemple très simple par exemple si on a un alphabet avec m lettres pas seulement 2 le même truc marche c'est d égal quelques trucs vraiment compliqués plus m g plus m minus 1 de m minus 1 m minus 1 ou g fonctionnateur si algébrique c'est racine je connais pas d'autres exemples en fait oui oui c'est quelque chose plus plus fort que ce thérème là mais la preuve est vraiment parasitaire c'est amoral la preuve est amoral c'est parce que en fait je n'ai jamais utilisé la théorie de langage formule et j'ai utilisé l'autre résultat que je n'ai aussi jamais étudié et de mathématiques c'est vraiment pas bon il faut vraiment comprendre toutes choses qu'on fait c'est les deux lémas la première que si l'idée est ah pourquoi j'ai oublié un truc pourquoi je fais cette expression là pour le cas de matrice c'est d'être déterminante de alpha mais il n'y a pas de déterminante c'est quelque remplacement de déterminant et c'est le polynome pour le cas de matrice c'est pourquoi je proposais ce truc là mais quelle est la preuve on peut démontrer c'est vraiment quelque chose très très simple cette série là aussi les coefficients qui sont entiers ce n'est pas évident parce qu'on divise par quelques trucs mais il ne faut pas vraiment démontrer ça c'est moi c'est l'âme 2 c'est l'âme 2 vraiment très profonde de théorie de nombre par les deux frères Chudnovski et Chudnovski c'est l'âme 4 qui a le thérim c'est l'âme 2 si on a la série qui commence par 1 et dérivée de cette série divisé par cette série est algébrique dans ce cas F est algébrique et maintenant qu'est-ce que c'est on a vraiment rien des séries avec les séries entières et dérivée de cette série là égale minus S divisé par T par D on obtient ça et maintenant c'est le résultat c'est vraiment très profond c'est le seul cas de conjecture plus profonde de Grotte indique oui c'est l'épreuve utilisant les deux résultats que je n'ai jamais j'aimerais regarder ici là-bas c'est quelque chose de très étonnant et jusqu'à maintenant ça fait déjà 6 ans personne ne sait pas comment faire ça sauf les mathématiques très 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 haut niveau et très très différentes je ne sais pas oui maintenant et maintenant François hop merci ah oui 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 non c'est vraiment littéristique non c'est pas évident du tout c'est le environ 20 pages je pense que c'est c'est quelque chose qu'on peut comprendre oui 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 et après tout ça je voudrais vous dire expliquer un découvert qui est fait par un grand poète russe Pouchkine concernant le je parlais beaucoup déjà sur mots langues mais alphabet c'est aussi la suite de lettres est-ce qu'il y a quelques messages cachés dans cachés dans 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 l'alphabet en fait oui c'est seulement dans la langue française oui c'est vraiment étonnant oui c'est en fait le découvert de Pouchkine qu'il y a la tragédie dans l'alphabet les tragédies s'appellent Eno et Ekaël les personnages le prince Eno la princesse Ekaël amante de prince Eno ici l'abbé Piqu rival de prince Eno X Y et Z garde de prince Eno scène unique le prince Eno la princesse Ekaël l'abbé Pissu et le garde le prince Eno Abbé c'est D l'abbé Eno mettant la main sur le H d'arme j'ai H Ekaël se jetant de l'ébre d'Eno Ekaël Eno il s'embrasse avec tendresse Eno se retourne à Véman PQ restait X Y Z prenez monsieur Abbé et jetez-le par la fenêtre merci est-ce qu'il y a des questions non 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 ça existe seulement en français non 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 parce qu'il était bilingue oui c'est non c'était écrit en français on peut pas faire quelque chose d'analogue dans une autre langue non non c'est bon on va essayer voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors s'il n'y a pas d'autres questions si 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 c'est pas rien c'est ça mais tu dis qu'il y a une autre version qui permet d'expliquer l'identité non est-ce que le théorème qui dit que c'est algébrique est-ce que ce théorème est constructif oui oui c'est constructif mais pour D c'est pas constructif du tout on ne connaisse pas le degré d'équation de rien c'est vraiment le problème merci